Il y a de la force, il y a de l'énergie, il y a de la puissance dans la culture et dans le livre. J'aimerais vous dire merci pour ce déplacement encore une fois sur la terre hospitalière de la Guinée. Merci beaucoup. Je vais aussi commencer par dire qu'auprès de mon nomologue, le ministre de la Générale de Télesport, nous avons essayé au niveau du conseil interministériel qui s'est tenu mardi dernier de passer le message au premier ministre à l'ensemble des membres du gouvernement sur l'importance des 72 heures du livre et surtout pour cette édition. Cette édition a un cachet tout particulier, il donnera je pense le programme tout à l'heure, qu'il s'agit au-delà de la célébration du livre, ce n'est pas qu'un simple événement, il s'agit de l'image de Marc de notre pays qui reçoit à l'occasion de cet événement plusieurs personnalités, non pas des moindres, qui viennent un peu partout du Cameroun comme pays invité je pense cette année avec la présence du roi. Donc pour nous il est important à l'occasion du conseil interministériel de marquer cela et d'amener donc cette instance aussi de réflexion des décisions gouvernementales à apporter tout son soutien pour la réussite de cet événement. Le message a été passé et il a été entendu, le premier ministre et les membres du gouvernement se sont engagés donc à appuyer l'édition, cette édition qui se tient à accompagner donc sans s'il qu'aura pour la réussite des 72 heures du livre. Le même message a été réitéré dans les dévers du conseil des ministrières et ce fut également le même engagement pris donc par l'État. Il est au courant des démarches que nous avons menées depuis lors pour que tous les obstacles éventuels qui peuvent donc empêcher que cet événement brille, que cet événement puisse se tenir dans de bonnes conditions, que ces obstacles soient levés, en tout cas côté gouvernement, j'ai reçu l'attampagnement des autorités et je pense que c'est aussi un signal fort qui est donné pour dire que nos autorités comprennent l'importance d'une véritable culture de vie. Je pense qu'il est donc important pour voir au-delà de son site, au-delà de l'Armatan, le fait que l'événement a permis quand même aujourd'hui de construire une certaine image de la Guinée à l'échelle africaine mais aussi mondiale. Je reviens du Massa du côté de la Côte d'Ivoire, j'ai été agréablement surpris d'entendre au nom de la Côte d'Ivoire dire quand elle citait les sous-secteurs de la culture, associer l'image du livre à Conakry. Je pense que c'est déjà reconnu de fait à l'international, il faudrait que le pouvoir public mette une véritable politique d'accompagnement pour que ce soit quelque chose de consacré. C'est pourquoi nous sommes également engagés auprès de M. Sansikaba pour faire de Conakry la capitale africaine du livre. C'est un processus qui est aglanché. J'en ai parlé à le conseil intermédiaire parce que nous pouvons y arriver. Il y a des prix à l'armée qui ont déjà débuté. La présidente a réussi Conakry, capitale mondiale du livre en 2017. Le regard de toutes les activités qui se tiennent au-delà de l'Armatan, également d'autres maisons d'édition existent dans notre pays que nous n'oublions pas parce que chacune de ces maisons d'édition contribue à l'essor d'un écosystème de livres beaucoup plus représentatif, beaucoup plus compétitif. Et c'est tout ça mis ensemble qui fera de notre capitale une capitale dans l'imagerie avec la culture du livre. Je pense que les autres maisons d'édition sont également à saluer auprès de l'Armatan. Donc Conakry, capitale africaine du livre, c'est une ambition mesurée. C'est une ambition que nous allons atteindre. Et cela passera par un événement également littéraire, le Grand Prix littéraire qui portera le nom du chef de l'État, le président général Mamadi Doubouya. Pour le lecteur des arts et des lettres. Nous le ferons parce qu'il est important, je sais qu'il y a déjà beaucoup d'émulations dans le milieu littéraire artistique, à l'image de Nice Guinée et autres. Au niveau de la lecture, au niveau du livre, il faudrait la même émulation, le même accompagnement afin de permettre donc à tous ces génies qui sommeillent, d'avoir un environnement qui leur permette de s'épanouir, qui permette donc à ces génies d'éclore. Et cela passe donc par ce grand pré-itérêt que nous allons également mettre en marche. Voilà un peu de façon superficielle ce que je pouvais dire, M. Sancier Cabard. Et tout en, encore une fois, vous rassurant de l'engagement du président, du premier ministre de l'ensemble des membres du Grenoix, à vous accompagner pour la réussite de cet événement. Il ne s'agit pas de l'armaté, il s'agit du pays, il s'agit de la Guinée, il s'agit de l'image de notre pays, de l'image de notre pays. Et aussi vous dire que nous travaillons ensemble, main dans la main, pour que nous puissions atteindre l'objectif, à signer, pour faire de connaître la capitale africaine du livre. Merci beaucoup. La culture apaise nos cœurs, et le sport apaise nos cœurs. Et si nous décidons de s'occuper de notre cœur, on ne peut pas aller sans la culture, le sport. C'est pour ça que nous sommes ensemble pour le bien-être de l'humain. De l'autre côté, c'est aussi événementiel. À la date d'aujourd'hui, avec toute la lecture, mais aussi la musique, nous sommes capables de nourrir nos cœurs. Mais le sport est devenu un autre événement. C'est d'ailleurs plus qu'une révision. Alors, nous nous disons, comment faire pour que, si Konakry doit être la capitale du livre, mais pourquoi pas la capitale du sport ? C'est quand même que le Brésil n'est pas très loin d'ici. Le Brésil, il n'y a pas de frontière, nous, il n'y a que la mer. Alors, pourquoi ne pas aussi devenir une référence sur le plan sportif ? Et la première qualification de notre pays pour Géolimpique, c'était en 1968 avec l'Oafia. Ça, c'est à Mexico. Alors, pourquoi pas cette année ? Ça, c'est la question principale qu'on s'est posée. Et vous avez un match très indécisif le 9 mai, où nous, si nous gagnons, nous serons à Paris pour la deuxième fois pour les Géolimpiques. Ça, c'est extrêmement important pour le football. Et les autres athlètes y seront. Mais ce que vous devez savoir, ce ne sont que pour les athlètes que l'hymne national est chanté après le président de la République. Vous le savez, nous, tout le monde le sait. Donc, ça veut dire que nous serons, si nous sommes capables d'être à Paris avec nos athlètes, ils vont porter pour la nation. Et la culture, on ne peut pas vous le dire. Les artistes que vous êtes, les littéraires, les caméras live, ce sont les premiers ambassadeurs de notre nation. Ce que nous dépensons aujourd'hui pour nos diplomaties, ce que nous dépensons ne serait-ce que 20% pour nos artistes, pour nos athlètes, pour nos littéraires, je crois que notre pays sera encore mieux vu. Et c'est pour cela que nous allons continuer de s'investir pour changer le message, ou ne pas que nous voyons justement la culture comme un élément de divertissement, le sport comme un exercice physique, mais absolument des éléments de repositionnement international de notre pays. Et cet événement fait partie. Je vous remercie pour l'avoir organisé. Le gouvernement a accepté d'accompagner ce programme. Et ça, c'est une satisfaction. Donc il fallait dire ça au public guinéen. Et annoncer que pour cette 16e édition, de nombreux invités viennent de partout. d'Afrique, d'Europe, d'Asie, pour venir nous rencontrer ici, sur les guerres de Kamalaï, de Kjaramone Nembo, de Ghibi, de Kamsinyan, pour dire que la Guinée a véritablement besoin d'un événement rayonant. Et les 72 heures du jour, ce sont ces événements. Et nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires. C'est un programme exceptionnel pour accueillir nous, pour accueillir vraiment les visiteurs du salon. Et nous sommes très heureux cette année que l'ensemble des acteurs se réunissent autour de ce programme. Et c'est ce qu'on a présenté au public pour dire les grands moments des 72 heures à 16, les grands moments de formation qu'on va avoir avec les femmes, avec les jeunes, avec les enfants. Et dire aux uns et aux autres de venir à cette 16e édition. On fête la santé, on fête le sport, on fête tout. Le 23 avril de chaque année, c'est la journée mondiale du livre. Il faut célébrer ça. Donc on va célébrer ça tranquille. Mais puisque nous étions un peu en retard, au lieu d'une journée, on va en faire trois. Et 3 par 24, ça fait 72 heures. Donc voilà le concept. Donc pendant ces trois jours, nous allons faire des expositions, des dédicaces, des présentations du livre, des tables rondes, vraiment des ateliers d'écriture, des ateliers de lecture, des concours, de la diplomatie culturelle pour vraiment porter haut les couleurs de notre nation. Et cette année, la thématique, c'est littérature et les sports. C'est pourquoi vous voyez une forte représentativité du ministère des Sports ici et le mouvement sportif qui est là. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada